Sous-titres par Jérémy Diaz 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 J'ai envie de dire, pour l'instant, tout va bien. Elle est où ? Triche. Tu veux t'asseoir un moment ? Où elle est ? Où est-ce qu'elle est ? Où est-ce qu'elle est ? Où est-ce qu'elle est ? Bon, on a perdu Triche, c'est pas grave, elle va magiquement se téléporter. Après tout, c'est une sorcière, hein, je devrais pas... J'aurais pas me posé de questions. Ravie de retirer ce masque, ne serait-ce qu'un instant. Rrrrrr. C'est magnifique ici. Et il y a même du vin. Cela faisait si longtemps que je n'avais pas été invitée à un bal ou à une réception. Ça me change des égouts de Novigrad. Tu veux dire que c'est un bon moment pour... Oui ? Parler du mage que nous avons croisé tout à l'heure ? Ah, Moritz. Que veux-tu savoir ? Si c'était ton amant, combien de fois vous avez couché ? Et s'il en a une plus grosse que moi ? Le mec qui fait son jaloux, tu sais. Comment l'as-tu rencontrée ? Gérald, tous les mages se connaissent. Certains sont âgés de plus d'un siècle. Ça laisse largement le temps de nouer des relations. Dans ce cas, quand l'as-tu rencontrée ? Il y a longtemps, à une fête. Il s'est approché et m'a tout de suite proposé de nous téléporter dans un endroit plus... Tranquille. Les vraies strates. Les vraies strates. Oui. Je vois le genre. À l'époque, j'avais trouvé ça charmant. Après ça, il m'a courtisé pendant quelques temps. Du coup, il t'aime pas ? Tu lui as parlé mal ? Il est BDSM ? Il y a... Des choses qui se sont passées ? J'ai l'impression qu'il ne te porte pas dans son cœur. C'est qu'il ne supporte pas l'idée que je puisse être sa supérieure. C'est quoi ? Oui, mais c'est toi qui organises la fuite des mages de Novigrad. Parfois, je me demande comment j'ai réussi à les rassembler. L'alcool, probablement. Puis la vitesse à laquelle tu descends les godets... C'est grâce à ton charme naturel. Attention, Gérald. Ça ressemble à un compliment. C'était le but. Tu n'essaierais pas de... Quelqu'un vient. C'est Albert ? Non, juste un invité égaré. Il doit chercher sa fiancée. Ça me rappelle un conte elfe à propos d'une grenouille et d'une alouette. Inshu, inshu, beag broga. Pas à pas, petite grenouille. J'espère que les autres invités ne seront pas saouls aussi vite que moi. Plutôt nous serons sortis, mieux ça vaudra. Oh non, j'espère bien visiter ce fameux labyrinthe dans ses moindres recoins. Il paraît que les statues sont complètement entièrement... Entièrement quoi ? Bourrées. Nus. C'est ça, entièrement bourrées. Viens, Gérald. Chris, attends. Hé, 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 putain. Tu viens ? Hé, mais pour une gonzesse en robe, elle court vite, hein. Putain, quand tu penses qu'une rookie n'arrive pas à tenir le rouge, c'est quand même le comble. Bon, bah allons frôliquer dans le labyrinthe de Disneyland. Ouais, c'est bien ce que je pensais. Tu viens ? Tu parles d'un labyrinthe ? Le truc, il est en ligne droite, quoi. Ah, je dis ça, j'arrive à me paumer quand même. Ok, d'accord, on va regarder la mini-map. Oui, oui, ce ne sera pas le rouge. Personne n'aura qu'à... Gérald ? Tu viens ? Attends, attends, j'espionne les gens. Trouvez-vous un autre endroit ? Ok, très bien. Vérat ? Attention. Marqué. Je t'ai rattrapé, mais c'est toi qui me fais tomber. Dame Bérygonne, enfin. N'avrez de vous rencontrer d'une circonstance aussi fâcheuse. Tu ne crois pas si bien dire. Non, ça va. Mais je suis sûr que nous aurons d'autres occasions de discuter. J'aimerais vous montrer mes formules alchimiques et... Vous n'avez pas été suivi ? Non, je ne crois pas. Échangez vos masques, c'est plus prudent. Oh. Je suis obligé de nous taper son masque de panterre ? Gérald te suivra. Les chevaux scellés nous attendent à l'écurie. Parfait. On se retrouve là-bas. Euh... J'aime bien comme elle passe du coq à l'âne. C'est quand même la violence. Enfin bon. Elle n'était pas bourrée il y a 15 secondes ? Enfin, je ne me plains pas. J'ai gagné un masque de panterre. C'est stylé. En même temps, le fait que j'ai les cheveux blancs, les gens ne vont pas se douter de quelque chose. Est-ce que c'est comme Superman ? Ils ne peuvent voir que les lunettes ? Et en même temps, j'ai relé une pelle à Trish Merigold avec les feux d'artifice. Feux d'artifice qui sont inexplicablement invisibles. Bon. J'imagine qu'ils ont lieu ailleurs. Dans tous les cas, ce n'est pas très important. Albert, pourquoi vous cachez-vous ? Albert, vous voilà, mon chéri. Ah ! La cruche. Vous voilà. Vous deviez me montrer quelque chose, je crois. En d'autres circonstances, je vous montrerai tout avec grand plaisir, madame. Oh ! Pardonne-moi. Albert Vigelboud. Reculez, mademoiselle. Nous n'avons pas d'égard pour la noblesse, monsieur le comte. Si vous résistez, vous le regretterez. J'en doute. Après tout, c'est moi qui ai le masque de Panthère. Et toi qui as le masque de Toubib. Mais ça tombe bien, parce qu'après la raclée que je vais vous mettre, vous allez avoir besoin d'un médecin. Oh ! Oh ! Ok. Très bien. Très bien. Très bien. Après tout, j'ai remporté des tournois de Street Fighting. C'est pas pour perdre face à des minables tels que vous ! Hourai ! Hourai, hourai, hourai ! Ah, U, I, A, U, I, A, U. Ah, donc... Mais j'ai la garde, là ! Allez, écrasse. Je vais s'appuyer sur la gâchette, il ne voulait pas. Il fallait que je réappuie. ok c'est pas grave hop là hop là hop là hop là oh bien tenté magnifique fan de sa part ah putain sabour 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 mais tu pourras pas garder ta garde éternellement et d'un et de deux et de trois le revers de la main patriarcale bon j'ai gagné deux points d'xp et je l'ai échappé belle en vérité et mais putain j'en ai pris plein la gueule j'en ai absolument pris plein la gueule bon et bien écoutez quand même ça me gêne de pas voir les feux d'artifice tout ceci me dérange chers amis je vais je vais apparemment on les voit donc je vais relancer la partie et je vous dis à tout de suite chers amis après la toute petite ellipse du plaisir hop d'américorde enfin n'avrez de vous rencontrer dans des circonstances non ça va mieux les feux d'artifice marche ah 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 mais je suis sûr que nous aurons d'autres occasions vous n'avez pas fait non blablabla 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 ok nous allons passer devant gérald te suivra les chevaux parfait très bien donc chers amis voilà après la petite ellipse je voulais faire en sorte que les feux d'artifice fonctionne parce qu'on me disait qu'ils étaient là et c'est vrai que la cinématique rend mieux avec les petits feux d'artifice dans le ciel oh là 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 c'est volvicompte c'est volvicompte chers amis l'ancêtre de versailles c'est le luxe 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 selon louis 14 à l'aise de voir mon gros laboratoire très bien allons-y voilà puis il ya des hommes qui veulent la distribution de la sainte patate sous un ciel étoilé et sous des feux d'artifice absolument délicieux vous a bien joué pouvoir plus à plus à plus à plus à plus à plus à la roulade ou a bien joué tac à compétence pugilla ou riez et d'un tech 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 double parade patate revers de la main patriarcale uppercut contre attaque ou le jeu nous de la mort et c'est qui le lion maintenant et sous les feux d'artifice s'il vous plaît voilà c'est pour ça que j'ai relancé la sauvegarde avec le truc le bisou sous les feux d'artifice c'est quand même vachement plus classe et avouer avec la musique que j'y ai mis ça correspond quand même vachement mieux à notre téléfilm habituel que sont les aventures de guerrarte de riviers je me suis perdu je suis perdu dans le labyrinthe très con maintenant n'est pas un coffre assez en plus voilà excellent pour aller à son progression progression progrès sur le chat ils sont là t'as égulé effectivement ah il n'y aura pas sagat dans street fighter 5 oh well c'est pas très grave après tout il se faisait vieux sagat dans l'histoire enfin bref continuons dans nos aventures retrouver tris et albert aux écuries très bien pendant que personne ne regarde c'est très impressionnant pour l'époque je veux dire c'est quand même la classe mon dieu mon dieu quand tu sais que quand tu penses que louis 14 avait fait sa fête d'intronisation c'est à dire sa fête de couronnement à paris et tout quand tu penses que la fête de couronnement de louis 14 avait coûté 34% du pib de la france de l'époque imagine françois hollande il fait une fête à 35 pour 34% du pib de la france imagine la guerre civile après il est en scooter mais je dis pas je commençais à m'inquiéter mais tout va bien je suis un tout petit front contre temps j'ai eu un petit contre temps des chasseurs ils vous ont suivi non nous avons un peu de temps devant nous votre jardin a souffert j'en ai peur ne vous inquiétez pas pour ça dépêchez-vous t'es prêt oui j'ai récupéré tes épées et ingrid m'a donné l'argent c'est une grosse somme une très grosse somme même cool c'est une grosse bourse une très grosse bourse bon eh ben où est ce qu'on va tout coup parfait bon où allons nous toi tu ne vas nulle part ah bon je crois que je vais enfin pouvoir faire sortir tous les mages de novigrades si tu veux me dire au revoir au revoir ce qui s'est passé à la fontaine nous n'aurions pas dû c'est ma faute je sais le vin m'est monté à la tête je suis désolé riz tu n'as pas à t'excuser pardon c'est mon coeur qui vient de se briser à merigold nous devons partir je sais soit prudente c'est drame le couac le couac dans un jardin et dans une fête endiablée portant les masques de la de la beauté la plus absolue un homme se retrouve seul son amour perdu s'enfuyant à cheval et lui annonçant que le baiser volé sous les faux d'artifice d'une nuit étoilé n'était qu'une erreur et il se met à pleuvoir Oh la 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 Oh la 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 douleur La douleur La souffrance Le drama Le drama le drama le drama Oh la la le drama Moi je dis tellement de drama je suis obligé Obligé Devant tellement de drama Je suis obligé de porter le masque du deuil Le vrai masque Avec les breaks qui vont bien Oh la la Impeccable Voilà le masque du deuil Oh le masque du drama Sous la lune Oh mon dieu cet homme du pilier Aïe 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 Mais oui il faut que je me balade torse poil C'est donc ça Oh la 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 douleur d'un Geralt D'un Geralt ignoré et abandonné par l'amour Le véritable amour de sa vie Bob Bob Selon les livres c'est rien à foutre Selon mes jeux et selon mon histoire La waifu vient de partir Et d'avouer dans un regard noyé de larmes Que leur amour était impossible Et qu'il n'était que le fruit délicieux et interdit Issus d'une erreur de jeunesse Genre Oh 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 Le drama Le drama Le drama Le drama Il est terrible Il est terrible Le drama Il est terrible 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 Ah oui Bible Thump Vous pouvez y aller Enfin bon dans tous les cas c'est délicieux ça permet de creuser un peu plus le personnage à défaut d'avoir le coeur brisé sous la pluie paraît-il qu'on peut entendre encore cet homme pleurer on peut entendre encore les larmes tomber de ses joues et s'écouler sur le sol tel le bruit d'une pierre sépulcrale qui clourait le tombeau de son coeur un homme sans visage car il n'a plus d'expression ses dernières larmes ont coulé et il ne reste que le sang de sa tristesse oh le drama mais son masque est en or massif parce qu'il ne faut pas déconner du coup par contre nonobstant tout ça non non j'avais pas un document j'avais pas une mission avec des chevaux et des trucs comme ça la course du souvenir Erasme Wegelbud si je peux la faire voilà cet homme cet homme perdu dans le drama va noyer son chagrin dans l'alcool ah bah tiens c'était au même domaine mais j'imagine qu'il fallait se téléporter ailleurs sinon ça ne s'activait pas très bien oh la 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 ce drama ce drama ce drama de l'amour quoi Bob va lui dire au revoir mais non il faut se venger aller dans l'arène tuer des gens sous une pluie battante exhumer sa rage et sa colère exulter de la volonté de vaincre ils font un training montage les enfants donnez lui du temps participer à la course c'est possible si vous pouvez acquitter l'inscription et disposer d'une monture pourquoi pas mais décidez-vous vite la prochaine course est imminente je souhaite participer et je suis le loup masqué oh je veux comprendre formidable votre nom est celui de votre monture Géralt de Rive sur Mablette excellent votre adversaire sera voyons voir Simus Holt sur Atos bon et bah allons-y oh la 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 ce drama ce drama ah merde il fait beau oh la la très bon bah c'est pas grave il dit de la merde 1 go go barrez-vous putain hors de mon chemin minable bon et bah on va leur mettre la trente de leur vie on va trajecter comme un roi regarde ça hop là ça trajecte à donf ça prend les virages à la corde ça vise avec une précision démoniaque oh la 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 regarde ça je lui mets 5 secondes au sang j'ai peut-être un peu le temps de de soigner mon cheval en lui coupant la route oh la 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 il est guacqué j'ai eu le temps de reprendre toute ma barre de vie qu'est-ce qu'il y a qu'est-ce qu'il y a est-ce que Mablette suit la route toute seule non elle suit pas la route toute seule il m'appelait ce serait craqué un petit machine en mode autoconduite quoi et voilà voilà l'homme masqué l'homme qui noyait ses larmes dans les courses de chevaux mais ne nous emballons pas la concurrence n'était guère féroce dois-je vous inscrire pour une autre course aïe 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 seulement si c'est la nuit parce qu'il faut le drama il faut le drama le drama le drama voilà qui pourrait s'avérer une nouvelle épreuve voilà il ferait j'aimerais parfait ne vous éloignez pas le départ est imminent notre prochain adversaire sera le vicomte Romère sur Caniculus Caniculus c'est stylé le vicomte concourt incognito merci de faire preuve de discrétion et bah et moi je porte un masque pour des prunes connard oh c'est toujours le jour ouais c'est naze bon ça va ouais je me bats contre je me bats contre comment il s'appelle Orlando Bloom bon et en tout cas je lui ai bien mis 5 secondes là il a rien compris allez on trajecte on trajecte on lui va prendre un petit peu ce que c'est le vrai pilotage la vraie conduite là j'ai mal trajecté mais c'est pas mal ça se rattrape ça se rattrape ça se rattrape ça se rattrape gros virage gros virage on trajecte on trajecte gros virage on trajecte attention aux chèvres les elfes font de la soupe avec les enfants oui les elfes font de la soupe avec les enfants gamin surtout dans Drakengard oh les vraies références barrez vous les oies putain il y a des poulets sur la route quoi bon l'endurance de mablette arrive à son terme mais à mon humble avis j'ai amplement le temps de me refaire une petite santé voilà ça devrait suffire je vois à peine mon adversaire dans le rétroviseur voilà qui est très humiliant pour lui si j'étais à sa place je commettrais un sudoku instantané afin de combler mon déshonneur voilà il est bien guacqué il est bien guacqué voilà l'arrivée facile facile et malheureusement toutes les piézors du monde toute la gloire et toutes les victoires ne sauraient lui rendre son amour perdu félicitations vous avez gagné avec panache dois-je vous inscrire pour une autre course ce drama je souhaite participer à une autre course c'est la brebis galeuse de la famille mais il n'a pas perdu une course jusqu'ici aussi fait-il figure de champion local très bien il m'a même pas dit qu'il s'agissait j'ai dû passer le texte Bob c'est un sépulcu c'est pas un sudoku je sais je sais c'était la blague on y va allez et bien on va y aller tranquille on va y aller tranquille ça va sacré temps ne nous en faites pas le temps ne fait que ne fait que refléter ma tristesse mon tumulte et mon désarroi intérieur lorsque j'ai appris que la rouquine délicieuse aux yeux verts et au pouvoir magique parez-vous les oies sans fuyer pour d'autres terres désolé pour sauver ses semblables et retrouver sa patrie en abandonnant un amant transi d'amour comme l'on abandonnerait un linceul après avoir fait son deuil c'est terrible c'est terrible le drama le faux drama allez il y a un petit saut ça c'est pour le spectacle oh putain au galop à bled oh la la j'ai failli rater le virage ça c'est pour le spectacle oh la 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 c'est tumultueux mais c'est beau on va aller courir la route voilà tu crois que tu passes mais en fait tu passes pas c'était une feinte oh la 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 malgré les pluies la foudre la tempête le vent et les larmes un héros chevauche sur ma blette et remporte pour son honneur toutes les victoires qui lui sont dues afin de remplir son coeur du vide qu'a laissé un amour perdu oh je fais de la poésie ah 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 la violence quelle course épatante bravo pour cette belle victoire bon et j'ai gagné une selle de cavalerie supérieure est-ce qu'elle est meilleure que ce que je possède 70 vigueur 50 vigueur 55 vigueur effectivement celle de cavalerie supérieure elle est super mieux et ça ça coche de celle non d'accord les miennes sont mieux ok très bien très bien très bien bon il est temps de cesser de faire son day et on va peut-être aller voir Trish Merry Golden Shower mais avant ça on va enlever le masque et remettre des vêtements de Nino Snow s'il vous plaît s'il vous plaît s'il vous plaît s'il vous plaît et est-ce que j'ai de quoi réparer mon épée oui je pourrais aller voir un forgelol pour ça voilà écoute ça fait pas de mal non plus comme ça au moins c'est réparé c'est réparé ça fait pas chier réparation d'armes de compagnon 40% de durabilité de l'objet impeccable au moins ça marche je peux rajouter des pierres 5% de chance incinération et 3% d'adrénaline très intéressant et ça intensité du signe hard je veux bien incinération si possible j'aimerais mettre ça sur mon épée en argent et l'adrénaline sur mon épée en acier voilà fait voir violet et rouge c'est stylé un signe 200$ voilà qui est rentable chers amis bien petite sauvegarde téléportation et on va retrouver la roquine pour lui faire nos adieux remplis de chagrin d'amour c'est terrible 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 je peux pas me faire ça c'est dégueulasse j'ai pas fini cette quête apparemment j'ai pas fini ok très bien maintenant ou jamais très bien retrouvé triste très bien 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 impeccable 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 bon Du coup, on a fait les courses Les courses épiques, les courses épiques Elles sont faites, c'est fait C'est complètement guacqué Oh là là là, mais ce drama Ce drama On se fait bien baiser dans ce jeu, d'abord on lève pas La petite épéiste là Qui voulait découvrir le secret de l'acier J'aurais montré le secret de la chair d'abord Mais Où tu vas comme ça, Vermine Ton laisser passer Quel laisser passer Le genre qui garantit que t'es pas un mage Impossible d'entrer à Neuvi-Grad ou d'en sortir sans sein Peu, 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 tu peux Désolé, je n'ai pas de laisser passer Alors tu n'iras pas plus loin Suivant Attendez, comment en obtenir un ? Commence par faire une offrande à l'église Puis trouve trois âmes pures qui se portent garant Qu'est-ce que c'est conner Laissez le passer, voici ces papiers Quoi ? Et comment ça se... C'est pas tes oignons, retourne à ton poste Bien le bonjour de Sigiroven Bien, 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 bien Merci, Ixtra C'est moi, Stéphane Bon Eh ben, ça fait plaisir Un sbire du petit vatars Un vendeur Des minables Des hommes hydres Bon, ben, c'était la petite cinématique gratuite D'un homme qui gagne le droit d'entrer Parce qu'il a accompli une mission précédente Ça fait plaisir Oh là là, regardez, en plus, t'as la foudre, la pluie La tempête Le conflit Oh merde, à mentir Bonsoir messieurs Qu'est-ce qu'il se passe ici ? Un problème de champignons On nettoie la ville C'est quoi cette tête ? On dirait que ta marche est pieds nus dans la bouse Du balai Surveille ta langue De quoi ? Estime-toi heureux qu'on épargne ton sale museau Une seconde Saisissez-le Je vais lui donner une leçon Parfait, ce sera de légitime défense Allez, approchez Allez, approche Je voulais justement me dégourdir l'épée Bien paré, mon ami, bien paré Et ça, c'était trop lent Trop lent et trop faible Hu, ha, hu, ha, hu, ha Est-ce que t'es raté ? Alors, on fait d'un faux-fuck Ouh, minable Ouh, ouais Et voilà Quant à toi, maudit chien Tu cherchais Tris Merigold Voix Tris Merigold nu Aïe, 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 aïe Aïe, 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 aïe Et voilà Ah merde, il y a un porc, il est mort Ah, il y a un cochon, il est mort Merde Merde, merde, merde Euh, bon Bah, c'est pas grave Je n'ai quand même pas de regrets Allons-y Bien Euh Le meurtre Au vu de tous Ils en avaient après moi Et vous Ah, ça n'aurait peut-être pas pu que je m'occupe des gardes de l'extérieur, n'est-ce pas ? Miséricorde Vous, là C'est notre mort que vous voulez ? Quel est le problème ? Quoi ? Il massacre un chasseur sur mon palier Et il demande quel est le problème ? Fichu mutant On peut cacher le corps Toute la rue a vu la scène Ils vont nous dénoncer à la milice Du calme C'est vrai, on vous fait courir un risque Mais on va arranger ça Oups Donnez-nous le collier Et fichez le corps Son collier ? Euh Très bien Arrêtez Je vais vous le donner Filet Ousse Désolé Je ne savais pas si tu voulais que j'intervienne Non en fait Leur comportement Je sais, c'est indigne Mais ils méritaient ce collier Ils ont risqué gros en m'hébergeant C'est ce que je pensais aussi C'est ce que je pensais Je m'inquiétais pour toi La ville grouille de chasseurs Je sais Tout était paré Nous allions partir Mais les chasseurs nous ont pris de court Ils ont bouclé toutes les issues Posté des gardes à chaque carrefour En une nuit Puis ils ont commencé à fouiller la ville rue par rue Maison par maison Ils arrêtent quiconque leur semble louche Pour l'essentiel Des petites jambes munies d'une patte de lapin Ou d'un fer à cheval Mais il leur arrive de tomber juste Et d'arrêter de vrais mages Je peux aider ? Tout part à volo Je ne sais pas par quoi commencer Il faut réunir les mages sur les quais ou plus vite Les faire embarquer Mais Berthold et Anis n'ont toujours pas rallié le point de rendez-vous Berthold et Anis Qui sont-ils ? Un jeune couple Lui est alchimiste Installé à Dornal Elle a étudié à Arethusa Je crains que les gens qui les hébergent Ne les aient dénoncés Tu vois que je n'étais pas si mal lotie Ok, et ensuite ? Gagner le port ne sera pas facile Les rues sont bien gardées Nous ne passerons pas par les rues En cas de danger Nous devons tous gagner le Martin Pêcheur Ces caves abritent un passage qui mène aux égouts Lesquels semblent permettre de rallier les quais Le niveau des égouts Je connais les égouts de Novigrad On n'y croisera pas de garde Mais ce n'est pas sans danger pour autant C'est pourquoi je compte sur toi Il faut que tu déblaies l'accès aux quais pour les autres Et le temps presse Les chasseurs peuvent nous devancer d'un instant à l'autre Tu saisis mon dilemme maintenant ? Ouais Oui En aider deux et mettre tous les autres en danger Ou aller droit au Martin Pêcheur Et les vouer à une mort certaine Que faire Gérald ? On va sauver le jeune couple Il faut aider Anis et Berthold Les sacrifier ainsi Ce serait cruel Ça se fait pas Entendu Dans ce cas allons-y Leur tourne Je te suis Parfait Très bien Où est cette planque ? Tout près Dans le lacis Moins fort Gérald Évitons d'attirer l'attention Parfaitement On évitera d'attirer l'attention dans cette maison penchée Chers amis en faisant de gros bisous sur YouTube En demandant un petit pouce vert pour l'amour J'aurais peut-être pas dû lui laisser donner le collier J'ignore si c'était un collier magique ou juste une babiole Perso je la trouve mieux sans Je trouvais ce collier un peu moche Ça faisait un peu carrelage Même s'il était très ostentatoire Perso je préfère quand les femmes ont la nuque dégagée Ça permet de mieux voir les courbes délicieuses qui plongent dans leur décolleté Voilà comme ça au moins c'est précisé ma pensée Elle est là Pouce vert si vous êtes d'accord dans tous les cas Je vous fais de gros gros bisous N'hésitez pas à m'aider dans les commentaires Ça ne me pose absolument aucun problème Vu qu'ils sont filtrés sans spoiler pour ma part Quoi qu'il advienne Je vous remercie d'avoir suivi les aventures du Source Bob Et je vous dis à la prochaine Où nous allons aider notre cher ami Trish Merrygold A partir Ce drama Je vais vous remettre le masque en or Voilà Bisous à tous et zou